Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du phénomène du short squeeze, ou de la liquidation forcée des positions courtes. C'est parti ! Vous vous rappelez de l'affaire GameStop ? En janvier 2021, les investisseurs particuliers avaient décidé d'agir collectivement pour contrer la pression baissière des hedge funds et autres investisseurs professionnels vendeurs sur le titre. Cette décision avait provoqué une augmentation massive du cours de bourse des actions d'entreprises qui vendent des jeux vidéo, donc GameStop, entraînant ainsi des pertes très importantes pour les vendeurs à découvert. Découvrons donc dans cette vidéo ce qu'est un short squeeze, pourquoi il se produit et comment vous pouvez en profiter. Un short squeeze, aussi appelé liquidation forcée des positions courtes, est un phénomène qui peut se produire sur n'importe quel marché, bien qu'il soit populaire sur le marché des actions. Une liquidité forcée, c'est une situation dans laquelle un actif fortement vendu à découvert est massivement acheté, propulsant le cours de bourse de cet actif vers le haut. Et la forte et soudaine hausse des prix va entraîner l'activation de mécanismes de protection des positions vendeuses, comme des ordres stop loss par exemple, et pousser les vendeurs à découvert à racheter très rapidement le titre pour limiter leur perte, alimentant ainsi encore plus la hausse des prix. On parle d'ailleurs souvent dans ce cas de short covering, c'est-à-dire d'un processus de couverture des positions courtes par le rachat des titres vendus à découvert. Bien qu'un short squeeze puisse parfois inverser la tendance d'un actif, il s'agit surtout d'un mouvement de prix temporaire, qui est provoqué par une nouvelle ou une actualité concernant l'actif, qui a soudainement changé le sentiment des investisseurs. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs aussi de plus en plus présents dans les 4 short squeeze, dans lesquels les traders particuliers communiquent via les médias sociaux pour s'entendre sur une action spécifique collective, et on parle d'ailleurs souvent de trading social. Puisque la vente à découvert ou short selling est au cœur de la technique de short squeeze, rappelons comment fonctionne une telle pratique de trade. La vente à découvert est utilisée par les traders qui vont anticiper une baisse des prix et qui veulent en profiter. Lorsqu'ils estiment qu'un actif est surévalué, ou que les conditions de marché se détériorent, ou que les perspectives de croissance sont de plus en plus pessimistes, les traders peuvent utiliser des produits dérivés ou d'autres produits financiers pour ouvrir des positions de vente à découvert pour gagner de l'argent avec la chute des marchés. Mais pour pouvoir profiter de la baisse des prix d'un actif, un trader doit d'abord l'emprunter virtuellement à son broker, pour le vendre sur les marchés au prix actuel, dans le but de le racheter à un prix inférieur et de le rendre à son broker plus tard. Et ce sera cette différence entre le prix de vente et le prix de rachat qui va être le profit du trader si les prix ont bien baissé, ou la perte si les prix ont augmenté entre temps. Bien qu'il s'agisse d'une pratique risquée, il est possible de profiter d'un short squeeze en prenant en compte certaines informations permettant d'anticiper un tel événement de marché. Bien sûr, la qualité des signaux que vous pourrez détecter dépendra en grande partie des informations auxquelles vous pouvez avoir accès. Cependant, il existe plusieurs données, plusieurs informations publiques que vous pouvez exploiter. Vous pouvez par exemple vous intéresser au short interest ou intérêt de vente qui permet d'indiquer l'intérêt des traders et des investisseurs pour la vente à découvert d'un titre. Puisque cet indicateur mesure le pourcentage de titres détenus dans les positions de vente à découvert par rapport au nombre d'actions totales, on comprend donc que si ce pourcentage augmente fortement rapidement, alors la pression baissière est importante et la possibilité d'un short squeeze est plus grande. Vous pouvez également utiliser l'analyse technique pour repérer des configurations de marché pouvant potentiellement entraîner un retournement de tendance comme les niveaux de prix clé, support et résistance, les indicateurs techniques comme le volume, la volatilité ou surtout RSI ou stochastique. Pouvoir aussi repérer des figures chartistes de retournement pourra vous aider à améliorer votre timing de trading. Si vous souhaitez profiter d'un short squeeze, il est important d'utiliser des outils de gestion des risques et de l'argent pour limiter les risques et de mieux protéger votre capital si le marché se retourne contre vous puisqu'il y a un risque de perte important. Surtout si vous allez utiliser des produits à effet de levier. Si vous souhaitez surfer sur la baisse des prix avec le short selling avant que les cours ne augmentent fortement, n'oubliez pas que si les prix vont contre vous, ils peuvent théoriquement monter sans limite, ce qui signifie que votre perte sera aussi théoriquement illimitée. De plus, utiliser le short selling, comme on l'a dit, se fait généralement via des produits dérivés qui sont associés à l'effet de levier. Donc, vos gains et vos pertes sont amplifiés et peuvent rapidement conduire à un appel de marge de votre courtier si les prix remontent brusquement avec un short squeeze. Alors, pour rappel, un appel de marge est une sorte de notification de votre courtier vous demandant de rajouter des fonds à votre compte de trading pour conserver vos positions perdantes ouvertes. Vous pouvez aussi profiter d'un short squeeze en attendant le fort mouvement haussier qui va se produire sur un titre largement survendu. Encore une fois, n'oubliez pas d'appliquer vos règles de money management pour limiter vos pertes si les marchés continuent de baisser fortement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur le short squeeze. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur la chaîne du trading pour en apprendre davantage sur de nombreux concepts qui au monde du trading. Moi, je vous retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada